Je m'appelle Valentin Rizeau, je suis souffleur de verre. J'ai commencé par un CAP vitraïste, après j'ai fait un CAP souffleur de verre et un CAP décorateur. J'ai découvert cette formation et le métier par extension en embaladant, en allant voir des ateliers, en rencontrant des artisans et puis après j'ai fait un premier stage dans l'atelier du Val de Pomme à Biote, un petit atelier artisanal et j'ai eu un grand coup de cœur. Ça a été immédiat, la matière et moi on a matché. Ce métier pour moi il est fascinant, les possibilités de création sont infinies, on peut tout faire, on peut jouer avec l'opacité, on peut jouer avec la lumière, on peut jouer avec la transparence, avec le mouvement. La façon de produire le verre soufflé est en elle-même pour moi magique, c'est-à-dire que c'est de l'instantanéité. Dès qu'on commence une pièce, on est obligé de la terminer. C'est ce rythme de travail qui me plaît énormément. Que la pièce dure 4 heures ou qu'elle dure 10 minutes, on ne peut pas faire de coupure. Il y a vraiment tout aussi le côté travail d'équipe qui est très important. Ces pièces, j'ai eu deux assistants pour les faire parce que c'est des volumes qui sont importants, donc s'il y a une cohésion, il faut vraiment arriver à se coordonner. C'est cet ensemble-là qui est magique. Pour moi, l'avenir du métier, ça va être de mutualiser des ateliers, d'être plusieurs pour une seule structure, d'arriver à faire du travail d'équipe et avoir un espace en commun et pouvoir travailler plusieurs variés sur un seul lieu. Pour ma pièce, je l'ai appelée Instance Suspendue. Le but de cette pièce était de créer un équilibre, créer quelque chose de fragile et de faire perdurer dans le temps. Donc pour ça, j'ai soufflé deux modules de verre où je suis venu les assembler ensemble en créant des équilibres et en venant le compléter avec une autre pièce. La bulle sur cette partie-là doit faire ce volume-là et la bulle est un peu sur l'ensemble. L'ensemble fait 14 kg, donc c'est quelque chose d'assez massif. Et l'ensemble se tient sans colle. Tout ce qui est coloration a été réalisé à chaud en sculptant la pièce. On cueille la matière dans le four, on la prépare, on la colore. C'est de l'émail qui est sous-poudré dessus et collé à chaud. Et puis après, on va faire un travail de sculpture. Pour ça, j'ai utilisé des blocs de liège et du papier journal pour pouvoir toucher la matière et pouvoir la modeler. Au niveau des couleurs, j'ai voulu rester sur une gamme assez neutre, assez naturelle, quelque chose d'organique. C'est-à-dire que dès que la lumière va jouer dans la pièce, il va y avoir des animations, il va y avoir des jeux de lumière qui vont se créer à l'intérieur du décon. C'est une pièce qui a demandé beaucoup de travail, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Du coup, je tiens vraiment à remercier mon centre de formation, le CERFAB, qui m'ont offert la possibilité de créer cette pièce. Je m'appelle Valentin Rizeau, je suis ravi d'être lauréat Prix Avenir Métiers d'Art. Je m'appelle Valentin Rizeau, je suis ravi d'être lauréatrice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501